Assalamu alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir le verbe. Le verbe, on va voir ensemble le verbe, comment il peut changer et c'est quoi le verbe exactement. Donc, le verbe, comme j'ai écrit ici, comme j'ai dessiné, c'est le cœur de la phrase. Pourquoi ? Parce que c'est le mot le plus important dans une phrase verbale. Le verbe est le mot important dans le verbe. Pourquoi ? Parce que tous les autres mots et groupes de mots dans la phrase se rattachent au verbe. Dans le sujet et l'attribut du nom et le complément du nom direct ou bien le complément du verbe direct ou bien indirect. Donc, nous allons voir ici le verbe. Qu'est-ce qu'il peut exprimer ? Donc, le verbe, il peut être un verbe d'action. Comme par exemple, Lina écoute une chanson. C'est quoi un verbe d'action ? On peut dire d'un verbe que c'est un verbe d'action quand il exprime ce que fait le sujet. Il répond à la question « Que fait » ou bien « Lina fait quoi ? » Lina écoute une chanson. Donc, écoute, c'est un verbe d'action. On passe à la deuxième phrase. Lina semble heureuse. Donc, ici, je pose une autre question. Comment est Lina ? Comment est Lina ? Lina semble heureuse. Ou bien « Comment semble Lina ? » Lina semble heureuse. Je peux le remplacer aussi par le verbe « être ». Je peux dire Lina est heureuse. Donc, le verbe « semble » c'est un verbe d'action. Il exprime ce que ressent le sujet. Il apprend à ce qu'il ressent le sujet. Il apprend à ce qu'il ressent le sujet. Il apprend à ce qu'il ressent le sujet. Donc, ici, le verbe « sembler » c'est un verbe d'état. Donc, le verbe, c'est le cœur de la phrase. C'est le mot le plus important de la phrase. Il peut exprimer une action. C'est un verbe d'action. Et il peut exprimer un état. C'est un verbe d'état. Toujours l'action que fait le sujet. Et l'état du sujet. On va voir maintenant un autre point. Le verbe « change ». Le verbe, c'est un mot variable. C'est un mot qui change de forme. Selon quoi ? Selon le temps et selon le sujet. Le verbe « kalima » Tadgayir fil jumla. Moum kin en ha tadgayir fil jumla. A l'ahsab wach. A l'ahsab le sujet. A l'ahsab l'fail ta'i. A l'ahsab le sujet. Ou a l'ahsab le temps. A l'ahsab zaman. Le yisrafi il fa'il hadhak. Donc, le verbe « change » selon le temps. Comme par exemple ici. Lina écoute. Lina écoute. Lina écoutera. Ici, j'ai le même sujet qui est Lina. J'ai le même verbe qui est écoute. Mais, parce que le temps change, l'écriture du verbe change. J'ai le même sujet. J'ai le même verbe qui est écoute. A l'infinitif. Lakin, le kitaba ta'a le verbe ta'a le verbe ta'a le verbe. Comme tu dieu, je ne l'ai pas vu. Rgalme un triste sujet... Le kitaba ta'al-fail, ta'a le verbe ta'a le verbe ta'a le verbe ta'a le verbe. Donc, le verbe change selon le temps. A chaque fois que le temps change, l'écriture de mon verbe change, malgré que c'est le même sujet. Le verbe aussi change selon le sujet. Il y a une qui change selon le sujet. Le même verbe, c'est toujours le verbe écouter. Mais ici, je dis Lina écoute, nous écoutons, Lina et Amine écoutent. Donc ici, l'écriture de mon verbe change selon le sujet. C'est le même temps, c'est le présent, mais c'est le même verbe, c'est écouter, mais l'écriture de mon verbe change selon le sujet. Donc, le verbe change selon le temps et selon le sujet. Le verbe, c'est le seul mot variable dans une phrase. Donc, le verbe change selon le temps et selon le sujet. Et, ce qui est le changement, c'est la conjugaison. Donc, je peux dire le verbe change ou bien le verbe se conjugue. Donc, on récapitule une dernière fois. Le verbe, c'est le cœur de la phrase, c'est le mot le plus important dans une phrase. C'est un mot variable. Il change de forme. Pourquoi ? Selon le temps. Quand le temps change, le verbe change. Et selon le sujet. Quand le sujet change, le verbe change. Et tout cela s'appelle la conjugaison. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va voir un petit exercice. Là, on a un petit exercice. T'as dit, t'écoutes les phrases. T'écoutes les phrases. T'as dit, la vidéo sur pause. Et t'as dit, on va acheter les réponses. Donc, on va comparer vos réponses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va copier les phrases sur une feuille ou bien sûr sans cahier. On va mettre la vidéo sur pause. Et on va répondre tout seul. Après, on va comparer. Pendant que vous faites pause, moi, je vais répondre. Donc, la question est, trouve le verbe dans les phrases suivantes. Donc, je vais voir la première phrase. Où est le verbe dans cette phrase ? Je peux poser la question suivante. Où est le verbe dans cette phrase ? Où est le verbe dans cette phrase ? Où est le verbe dans cette phrase ? Mes voisins, mes voisins, viendront chez moi ce soir. Donc, que feront les voisins ? Ou bien mes voisins. Mes voisins viendront chez moi ce soir. Donc, viendront. Mes voisins, c'est le verbe. Et son sujet, c'est mes voisins. Tu parleras à ton père plus tard. Tu parleras à ton père plus tard. Tu feras quoi plus tard ? Tu parleras. C'est le verbe. Et le sujet, c'est tu. Nous parlions de toi pendant des heures. Nous parlions de toi pendant des heures. Nous faisions quoi pendant des heures ? Nous parlions. Selon la terminaison, je peux deviner c'est qui le sujet. D'accord ? Donc, selon la terminaison, je peux deviner qui est le sujet. Je continue. Le chat a attrapé une souris. Qu'est-ce qu'il a fait le chat ? Que fait le chat ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a attrapé. Le chat a attrapé. Donc, l'ANA, c'est une forme composée du verbe attraper. Et le chat, c'est le sujet. À attraper, c'est le verbe. Le temps semble très lent. Le temps semble très lent. Donc, le temps semble comment ? Ou bien, le temps est comment ? Le temps semble très lent. Le temps semble, c'est le verbe. Et le temps, c'est le sujet. Bien sûr, ici, c'est un verbe d'état que je peux remplacer par E. Le temps est très lent. Ici, le chat a attrapé une souris. Est-ce que je peux le remplacer par E ? Le chat est une souris. Non. Donc, c'est un verbe d'action. Nous parlions de toi pendant des heures. Nous étions de toi pendant des heures. Non, je ne peux pas. Donc, c'est un verbe d'action. Donc, ici, c'est un verbe d'état. Ici, c'est un verbe d'action. Nous parlions, c'est un verbe d'action. Tu parleras à ton père. Tu es à ton père. Donc, ici, je ne peux pas remplacer le verbe parler par le verbe être. Donc, parler, c'est un verbe d'action. Mes voisins viendront chez moi ce soir. Mes voisins sont chez moi ce soir. Bien que la phrase semble juste, mais le verbe venir, c'est un verbe d'action. Les voisins vont faire l'action de venir chez moi ce soir. Ikram habite à Constantine. Que fait Ikram ? Elle habite où à Constantine. Donc, habiter, c'est un verbe d'action. Ce n'est pas un verbe d'état. Pourquoi ? Parce qu'on a un complément du verbe ici. Donc, c'est un verbe d'action. Voilà, j'espère que c'est clair. J'espère… J'ai été aidé par ceci. Et si vous avez vu ce qui vous aide et vous pouvez aider à vous, n'hésitez pas à mettre un petit like. et à vous abonner et à vous abonner. Pour vous abonner à la chaîne. Merci et à la prochaine vidéo.